Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur le système ERP et CRM d'Olibar. Cette vidéo explique comment utiliser le mode facture et avoir fournisseur de Dolibar. Prérequis Activer les modules facture et fournisseur à partir du menu accueil, configuration, module. Il est également possible d'activer le module banque et espèce pour enregistrer des paiements sur des comptes bancaires dédiés. Accordez à vos utilisateurs des autorisations sur le module fournisseur. Pour plus d'informations sur la configuration des autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez regarder notre vidéo Utilisateurs, groupes et autorisations. Création d'une facture fournisseur Explorons les différentes façons dont vous pouvez créer une facture fournisseur. A partir d'une commande validée et approuvée, vous pouvez créer une facture fournisseur en cliquant sur le bouton qui convient. Les informations disponibles dans la commande telles que le fournisseur, les conditions de paiement et le projet sont automatiquement copiées dans la facture fournisseur. Vous pouvez également créer une facture, un avoir ou une facture d'acompte d'un tiers qui est un fournisseur en naviguant dans l'onglet fournisseur. Il est également possible de créer une facture fournisseur directement à partir du menu facture fournisseur, sous l'onglet facturation et paiement. Veuillez choisir le fournisseur pour lequel vous créez la facture, avoir ou à compte. Choix du type de facture Les factures avoir peuvent être créées pour remplacer ou corriger les factures émises précédemment. Pour les créer, il faut passer par l'onglet fournisseur ou par la facture que vous souhaitez corriger. Vous pouvez ensuite consommer cet avoir pour réduire le montant à payer pour une autre facture validée. Choisissez la date de la facture, l'échéance du paiement, les conditions de paiement, le type de paiement, le compte bancaire et la devise. Si le module projet est activé, vous pourrez choisir un projet. Ajoutez des notes publiques ou privées. Une fois la facture créée, vous pouvez ajouter des produits et des services avec les informations de prix pour ceux-ci. Vous pouvez ajouter plusieurs produits et services. Vous pouvez choisir parmi les produits et services existants afin d'avoir les tarifs paiement remplis. Utilisez le menu fichier joint pour ajouter des pièces jointes à la facture fournisseur. Validation et envoi de la facture fournisseur. Cliquez sur Valider pour valider la facture fournisseur. Maintenant, la facture est prête à être envoyée à votre fournisseur. Un modèle par défaut est utilisé pour le fichier PDF généré. Vous pouvez maintenant utiliser le bouton Envoyer e-mail pour envoyer la facture. Sachez que la facture est automatiquement jointe à l'e-mail. Facture fournisseur, paiement. Après émission du paiement d'une facture fournisseur, cliquez sur le bouton Saisir le paiement pour enregistrer le paiement dans le système. Choisissez la date, le type de paiement et le compte bancaire. Saisissez le numéro de transaction et les éventuels commentaires. Entrez le montant du paiement et confirmez le paiement. Sachez que si vous avez réalisé un paiement partiel, il vous sera possible de saisir à nouveau un paiement. Une fois que le paiement total dû pour la facture fournisseur a été enregistré, la facture fournisseur est automatiquement clôturée. Si vous désirez marquer une facture comme payée sans nécessairement enregistrer le paiement, cliquez sur le bouton qui convient. La facture fournisseur sera automatiquement clôturée avec le statut Payé. Vous pouvez créer un avoir pour une facture fournisseur en cliquant sur le bouton qui convient. Sachez que le type de facture sera réglé sur « Avoir » avec la facture à réviser qui sera automatiquement sélectionnée. Remplissez les champs obligatoires afin de créer l'avoir. Lorsque vous avez effectué des paiements excédentaires, cliquez sur le bouton qui convient pour convertir l'excédent payé en une remise disponible. La réduction peut maintenant être consommée dans une autre facture provisoire. Pour les avoir validées, vous pouvez saisir un remboursement au lieu d'un paiement, c'est-à-dire que vous pouvez également décider de convertir l'avoir en un crédit disponible pour ce fournisseur. Ainsi, vous pourrez consommer cette réduction disponible plus tard en réduisant le montant à payer sur une autre facture fournisseur validée. Utilisez le bouton « Cloner » si vous souhaitez créer une facture fournisseur similaire. Vous pouvez consulter la liste des factures fournisseurs avec le statut de paiement correspondant dans la vue « Liste ». Vous pouvez également consulter la liste en fonction du statut de la facture. Par exemple, « Brouillon », « Non payé » et « Payé ». Les paiements reçus des fournisseurs sont disponibles dans la vue de la liste des paiements. Il est possible de créer des rapports pour les paiements reçus sur une base mensuelle. Le rapport est instantanément disponible pour téléchargement au format PDF. Les statistiques donnent un aperçu détaillé de toutes les factures fournisseurs. Vous pouvez filtrer les statistiques en fonction des paramètres disponibles. Plusieurs autres fonctions peuvent être activées à partir de la configuration. De plus, comme la plupart des modules de Dolibar, il vous est possible d'ajouter vos propres champs personnalisés à vos factures fournisseurs et vous pourrez exporter votre base de données, des factures et des paiements fournisseurs. Nous vous remercions d'avoir regardé ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibar.org pour en savoir plus. Merci. Merci. Merci.